Bonjour Aurélie Rackier. Bonjour. Vous êtes professeur à ESCP Europe, professeur en stratégie, organisation et société et on va parler ensemble de l'essor des plateformes paire à paire comme bien sûr Uber, Airbnb, BlaBlaCar, etc. Toutes ces plateformes qui sont venues en quelques années déstabiliser des marchés établis. Alors dans vos travaux, c'est particulièrement intéressant, vous faites un parallèle avec ce modèle organisationnel et d'autres modèles bien plus anciens. En fait, Uber, Airbnb et BlaBlaCar n'ont rien inventé. Alors effectivement, moi j'ai regardé ces organisations à travers mon regard bien particulier de professeur de management et plus particulièrement, moi je suis intéressé par l'histoire de l'entreprise et la théorie des organisations. Et en fait, quand on observe ces plateformes, elles sont extrêmement intéressantes pour deux raisons. D'abord parce qu'elles viennent rediscuter plusieurs croyances assez fondamentales qu'on a sur ce qu'est une entreprise, comment on peut la définir. Et puis le deuxième point, c'est quand on essaye de comprendre comment elles sont organisées, et bien on s'aperçoit qu'en fait, elles sont certes, les plateformes de type Uber, Airbnb sont très jeunes si on regarde leur date de création, mais elles réinventent des modèles organisationnels qui sont extrêmement anciens et qui datent d'avant l'apparition de la manufacture en fait. Alors déjà, quelle différence avec l'entreprise qui a émergé au début du XXe siècle, l'entreprise qu'on va appeler managériale ? Voilà, alors effectivement, pour comprendre déjà cette première différence, il faut revenir à l'histoire et revenir à ce qu'est l'entreprise managériale, quand est-ce qu'elle est apparue, comment elle s'est développée. Et en fait, ce que nous disent les historiens de l'entreprise, c'est que l'entreprise managériale se crée dans sa complexité telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des directions techniques, des directions du personnel, des directions commerciales, des directions administratives, elles apparaissent au moment des chemins de fer, qui sont des organisations très complexes, et elles vont se généraliser avec la deuxième révolution industrielle. Donc c'est fin 19e, début 20e. Exactement. Et en fait, ces organisations-là, elles donnent du fil à retordre aux économistes notamment, qui ont beaucoup de mal à penser comment on peut théoriser l'entreprise. Et la réponse des économistes et des historiens de l'entreprise, ça a quasiment toujours été de dire que l'entreprise, c'est une alternative au marché. Fondamentalement, l'entreprise, c'est une manière d'organiser de l'activité qui est par nature différente du marché. C'est ce qu'on voit par exemple dans les travaux d'Alfred Chandler, qui est un historien de la grande entreprise, qui parle de la main visible des managers, qui se serait substituée à la main invisible des marchés. Ou alors Ronald Coase, le prix Nobel d'économie, qui explique que la nature de la firme est d'une nature fondamentalement différente que celle du marché. Et c'est-à-dire l'idée de base derrière tout ça, c'est de dire que là où le marché est un espace de transaction qui permet d'organiser des transactions à court terme entre des individus, d'échanger des biens, l'entreprise, elle, elle va organiser des transactions, mais à beaucoup plus long terme. Elle va transformer ses ressources. Elle va faire de l'innovation R&D. Elle va transformer les compétences de ses salariés et s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus de long terme. Mais alors, c'était quoi l'entreprise avant l'apparition de cette grande entreprise, de cette entreprise managériale ? Alors, pour venir à cette question-là, d'abord, je dirais un point, c'est que si vous considérez aujourd'hui les plateformes de type Uber, Airbnb, Blablacar, on fait complètement sauter cette distinction entre entreprise et marché. Et on revient au système d'avant. Et on revient au système d'avant, c'est-à-dire on a des organisations qui sont des marchés. On a des organisations marchés. Et effectivement, moi, ce que je développe, c'est que si on regarde la manière dont le travail est organisé, on ressuscite quelque part une forme d'organisation d'avant la grande entreprise, qu'on croyait avoir été balayée par la grande entreprise, qui est ce que les historiens de l'entreprise appellent le « domestic system » ou le « putting out system ». Dans ce modèle-là, en fait, qui date, qui remonte en gros au XVIe siècle en Europe, on avait des donneurs d'ordre qui étaient des commerçants, qui allaient donner des activités à des agriculteurs, souvent des activités textiles, que les agriculteurs allaient mener en plus de leur activité première, qui était une activité agricole, pour produire suivant la demande qui avait été faite par ce commerçant. Et ils produisaient aussi avec leurs propres outils de production. Et c'est intéressant parce que si on regarde la manière dont fonctionnent Airbnb, Uber ou Blablacar aujourd'hui, ou d'autres plateformes de paire à paire, on est dans des situations qui sont étrangement similaires. L'employé amène sa propre part de capital. Exactement, c'est ça. Il n'y a plus de distinction, comme on le croit depuis Marx, entre le capital et le travail. C'est-à-dire, le travailleur est un capitaliste. C'est lui qui amène son propre outil de production pour pouvoir travailler. Quelles sont les autres caractéristiques communes entre cet agriculteur du XVIe siècle et le chauffeur Uber d'aujourd'hui ? Alors, il y en a plusieurs. Donc, il y a d'une part, effectivement, le fait que le travailleur apporte son propre capital. Le deuxième point, c'est que vous n'avez plus d'espace de travail qui est géré par l'employeur. C'est plus lui qui gère l'espace de travail, c'est le travailleur. C'est le travailleur aussi qui organise son travail. C'est plus un ingénieur tellurien ou un ingénieur du travail qui va lui expliquer de quelle heure à quelle heure il doit travailler. C'est lui qui s'auto-prescrit en quelque sorte. L'autre point aussi, c'est une hybridation très forte entre la sphère domestique et la sphère professionnelle. Et c'est parce que, justement, l'espace entre travail et activité domestique se trouve, elle aussi, rediscuté. – Dernière question. Qu'est-ce que cet essor, ou plutôt ce retour de l'entreprise marché va impliquer ? Est-ce que ce sera tout simplement de la casse sociale comme beaucoup ont l'air de le penser ? – Alors, je ne sais pas si ce sera de la casse sociale. Ce qui est sûr, c'est que ça redéfinit beaucoup de choses. Moi, je vais juste développer deux points. Le premier, c'est d'abord que ça redéfinit le management. C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'énormément d'activités réalisées par les managers sont de plus en plus, sur ces plateformes-là, réalisées par des algorithmes. On parle de plus en plus de management algorithmique. C'est-à-dire que c'est les algorithmes qui vont recruter les individus, qui vont les évaluer aussi, qui vont établir un système de pricing, faire remonter l'information, etc. Toute une partie de l'activité traditionnelle des managers se retrouve aujourd'hui réalisée par des codeurs ou par des algorithmes. Du coup, la question, c'est est-ce que c'est la fin du management ? Alors, c'est une vraie question qui mérite d'être posée. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment la fin du management, mais c'est une transformation très profonde. C'est-à-dire que le management, quelque part, sort de l'entreprise, mais descend sur l'individu. C'est-à-dire, ce qu'on observe, c'est que les individus deviennent de plus en plus des managers d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils doivent apprendre à valoriser leur propre capital, leur employabilité, gérer leur confiance. Et du coup, les individus intériorisent une éthique managériale dans leur propre fonctionnement pour tirer profit de ce capitalisme de plateforme. Donc, fin du management, on va vers l'auto-management. Ça, c'est la première implication. Il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième qui est sur les inégalités. Vous parliez de casse sociale. Moi, je reviendrai sur la question des inégalités. Ce qui est intéressant et qui prête à réflexion sur ces types de plateformes, c'est que qui sont les gagnants de ce capitalisme de plateforme ? Les individus qui ont un patrimoine, qui a de la valeur. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, les statistiques qui ont été établies sur la location Airbnb à Paris, on voit qu'on a des locations qui rapportent deux fois plus à quatre fois plus, en passant par Airbnb par rapport à la location classique. Et cet effet-là, en fait, il est démultiplié suivant l'attractivité du quartier. C'est-à-dire que plus vous avez un bien immobilier qui est recherché par les touristes, plus vous avez intérêt à passer par Airbnb. C'est une nouvelle opportunité de valoriser son capital personnel, en fait. Exactement, mais ça veut dire aussi que plus vous avez un capital qui a de la valeur, plus vous allez tirer profit du capitalisme de plateforme. Et donc, on a des machines à travers ces plateformes à reproduire et à accroître les inégalités entre individus. Des inégalités qui peuvent être des inégalités patrimoniales, comme dans le cas de Airbnb, mais aussi du patrimoine social, du patrimoine relationnel entre les individus, des manières de gérer la confiance, etc. Eh bien, voilà qui fait réfléchir. Merci beaucoup, Aurélien Acquier, pour cet éclairage et cette analyse. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501